et il y a un auteur de fermentation célèbre qui s'appelle Katz qui a dit la fermentation est le moteur d'un changement social dont nous sommes tous la culture starter et moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ce processus je trouve qu'il est très intéressant à imiter justement quand on veut être au service de l'autonomie alimentaire on met toutes les personnes dans une ville on met toutes leurs compétences en symbiose en coopération et puis tous ensemble on plante sur l'espace public on crée des forêts comestibles et on fait plein de choses en s'entraidant sans dépenser d'efforts parce que c'est un effort collectif et puis on y arrive bien comme ça c'est un état de symbiose on met nos compétences en symbiose Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans Emergence le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable à travers ces interviews nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle Première action c'est prendre soin de soi et puis se changer soi en fait et puis si chaque personne dans la ville elle s'engage sur une ou plusieurs de ces actions et bien on peut imaginer qu'on atteint l'objectif Pour ne manquer aucun épisode abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application Bonne écoute Bonjour Claire, bienvenue dans Emergence Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Bonjour Baptiste Eh bien merci pour cette invitation Donc moi j'ai 31 ans je suis un pur produit du sud-ouest de la France mais j'ai vécu pas mal de temps ailleurs et donc en fait je suis rentrée en France au début de l'année après plusieurs années passées à Taïwan à développer des forêts comestibles sur l'espace public en ville et donc maintenant je continue à promouvoir ce concept en français à retracer mon expérience en français via mon blog le Food Forest Lab où je partage aussi des recettes un petit peu originales par exemple la mousse fermentée de noix le pétillant de peau de kiwi en fait des recettes qui mettent en valeur à la fois les produits des forêts comestibles ou jardins forêts mais qui sont aussi un petit peu anti-gaspillage et fermentés et puis je me suis mise en fait au service de l'autonomie alimentaire des villes et des territoires et donc j'anime des groupes locaux d'autonomie alimentaire sur Facebook et puis j'explore aussi le concept de fermentation sociale c'est-à-dire comment mettre en symbiose les personnes motivées et les compétences différentes pour ensemble co-créer au service d'un objectif qui est ici l'autonomie alimentaire Tu fais plein de choses et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on t'a invité on va revenir sur tous ces sujets est-ce qu'on pourrait revenir au début tu as parlé de Taïwan comment tu es arrivé à faire des forêts comestibles si tu veux on peut redéfinir déjà le mot de forêt comestible jardin forêt qu'on voit de plus en plus est-ce que tu pourrais redéfinir ce terme et ensuite expliquer un peu ton voyage comment tu en es arrivé là de commencer ce projet à Taïwan Oui, alors une forêt comestible en fait c'est comme une forêt naturelle c'est-à-dire un système où il y a des grands arbres des couvre-sol, des lianes beaucoup de végétations différentes mais où toutes les plantes sont comestibles soit pour l'homme soit pour des auxiliaires et des animaux qui font partie de cet écosystème et donc on a une végétation étagée et les plantes elles ont plusieurs fonctions et elles fonctionnent en symbiose donc ça fait un système tu vois qui n'a pas beaucoup d'entretien au final et en fait il y a un chiffre qui est très intéressant à connaître c'est qu'en milieu tempéré par exemple on a jusqu'à 7000 espèces alimentaires qui sont 7000 espèces alimentaires donc 7000 plantes vivaces et un petit peu annuelles qui sont comestibles et en climat tropical on en a jusqu'à 12 000 or dans notre alimentation quotidienne on n'en consomme qu'une soixantaine donc en fait on ne les connait pas trop ces plantes-là ça fait une diversité énorme donc en fait dans une forêt comestible tu vas avoir d'abord les arbres qui forment la canopée alors tu as tous les fruitiers qui sont courants et très connus comme les pommes, les poires, les pêches, les noyers et puis tu as des espèces qui sont moins connues comme par exemple l'arbre salade le tunasinensis ou alors le pacanier, le jujubier, le pormier le torea nucifera qui donne des noix comestibles le cabrier de Dickson qui est la bourrache en arbre et puis outre ces arbres qui forment la canopée donc tu as l'étage en dessous avec des arbustes comme le goji le cornouillet du Japon le poivrier du Sichuan en fait tu as beaucoup d'arbres qu'on dit tropicaux qui ont une version tempérée et qui résistent à nos climats plus froids par exemple l'asie minier qui est originaire d'Amérique du Nord il donne des fruits qui ressemblent à la mangue qui sont absolument juteux et délicieux le feijoa il donne un fruit qui ressemble au goyavier on l'appelle le goyavier du Chili ensuite tu as aussi par exemple le gingembre rustique ou la cannelle de Magellan et puis dans ce système là tu as aussi des arbres qui sont fixateurs d'azote donc qui vont assurer l'entrée d'azote du système et aider les autres arbres à avoir plus de nutriments donc tu as tout ce qui est héléagnus argousier le pois de Sibérie qui est en fait un arbuste légumineuse donc au lieu de planter tes légumineuses annuelles comme le pois chiche tout ça tu plantes un arbuste et chaque année tu récoltes donc ça demande moins d'entretien et donc toutes ces plantes là elles sont alimentaires elles sont productives puis tu as aussi à l'étage tout en dessous des plantes herbacées alors par exemple tu as le pourpied de mer à triplex à l'émus tu as l'herbe au faisant doré qui est la plante caramel tu crois que la graine est un goût de caramel donc toutes ces plantes elles sont vivaces et puis tu as les plantes donc ouais tu en as vraiment à tous les étages et puis en fait on pense pas mais il y a aussi tout ce qui est liane tu vois parce que tu peux le faire sur un petit espace ta forêt comestible t'as pas besoin d'avoir un grand espace de plusieurs hectares juste en ville sur un petit jardin tu vas pouvoir déjà commencer à mettre en place des assemblages et donc ce qui est intéressant c'est que c'est un système 3D donc tu as par exemple les lianes qui vont céder des troncs des arbres pour grimper par exemple tu peux avoir la liane comme la kébi la baie aux 5 saveurs le chisandra chinensis t'as aussi les kiwai l'épinard du cocasse t'as des vignes t'as le diaogulan qui est la plante de l'immortalité donc en fait voilà entre les arbres les lianes les couvre-sol les plantes racines les plantes aquatiques au total t'as vraiment une extrême diversité de plantes et moi j'ai très envie de les mettre dans mon assiette parce que je suis très gourmande et c'est pour ça que je fais la promotion de ce concept de forêt comestible et t'as parlé de schéma on va dire 3D donc 3 dimensions un potager je dis peut-être une bêtise un potager que tout le monde va voir dans son jardin qui est plus connu aujourd'hui c'est plutôt 2D ça ou 3D ? un potager c'est un système 2D c'est-à-dire que tu vas en général dans le potager tu as des plantes annuelles tu as des laitues des légumineuses des plantes racines carottes betteraves mais tu as par exemple des plantes mélifères comme la bourrache mais tu peux avoir l'équivalent un arbre par exemple au lieu de planter une laitue qui va demander beaucoup d'arrosage beaucoup d'entretien une préparation du sol tu plantes un arbre dont les feuilles peuvent se consommer donc par exemple les feuilles de tilleul les jeunes feuilles de murier les feuilles de l'arbre à salade le tunasinensis qui a un petit goût qui rappelle le bouillon cube donc voilà c'est ça la différence en fait c'est que le potager il demande beaucoup d'entretien beaucoup d'eau beaucoup d'énergie alors que si tu plantes un arbre ça demande de l'entretien au tout début dans les 2-3 premières années et puis après tu fais que récolter mais comment ça se fait de mon côté ça fait quand même je pense un an et demi que je suis un petit potager chez mes parents et j'ai découvert ce concept à travers un peu mes recherches et ton parcours mais c'est quelque chose qui est peu répandu aujourd'hui en France comment tu l'expliques ? oui c'est très peu répandu en fait il y a quand même beaucoup d'initiatives en France pour aller vers l'autonomie alimentaire il y a beaucoup de gens qui font des potagers partagés il y a les incroyables comestibles depuis 2012 je pense donc il y a beaucoup de gens qui ont cette envie mais on connait encore pas du tout ce concept et moi par exemple il y a 2 ans j'étais en vacances en France et je suis allée visiter le jardin forêt de la forêt gourmande en Bourgogne et en fait c'est un jardin sur 2 hectares qui a planté plus de 1000 espèces alimentaires et si tu veux je me suis retrouvée là et au bout de 3 minutes j'étais complètement perdue je ne connaissais aucune des espèces qui étaient présentées et là je me suis dit il y a un souci pourquoi toutes ces plantes là elles ne sont pas connues on n'en trouve absolument pas sur les marchés sur les supermarchés et pourtant elles poussent à la perfection donc c'est vraiment un sujet qui est en fait je pense qui va devenir de plus en plus en vogue dans les années qui viennent parce que ça répond à beaucoup d'enjeux écologiques et il y a aussi beaucoup d'attentes sur ce sujet c'est à dire que comme moi il y a 2 ans comme toi maintenant il y a beaucoup de gens qui commencent à découvrir ce concept et qui veulent se former et donc en France il y a encore peu de personnes qui proposent des formations sur le jardin forêt donc c'est un des travails une des tâches que j'ai à faire moi c'est de faire la promotion de ce concept et de développer des formations quoi et alors juste pour revenir un petit peu en arrière on va revenir sur ce point là ensuite toi comment t'es tombé dedans je vois que t'as fait un voyage à Taïwan où t'as commencé ce projet là est-ce que tu peux revenir un petit peu sur toi comment t'es arrivée dedans et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui oui alors en fait moi j'ai été amenée à voyager donc de par mes études d'abord à la Réunion et puis après à Taïwan parce que j'ai fait en fait une partie de mes études en Chine et puis à la fin j'ai voulu approfondir et progresser en Chinois donc j'ai voyagé à Taïwan donc aussi bien à Taïwan qu'à La Réunion j'ai commencé à me former à la permaculture et puis surtout j'ai commencé à changer mon alimentation c'est-à-dire à adopter à manger local à manger beaucoup plus vivant beaucoup plus de fruits de légumes et en fait moi c'est vraiment la gourmandise qui m'a attirée à cette notion-là de forêt comestible parce que j'ai envie d'avoir de manger beaucoup de diversité beaucoup de produits vivants et j'ai été poussée par la nécessité de devenir actrice de tout ça donc en fait j'ai pris conscience que la réponse à beaucoup de problèmes environnementaux et même sociaux ça passait par la production alimentaire nos modes de production alimentaire et que c'était l'affaire de tout le monde et donc en fait au fil de mes apprentissages et de ma progression j'ai rencontré la fondatrice d'une ONG à Taïwan qui s'appelle la fondation Hutong et qui développe les forêts comestibles alors en fait la mission première de la fondation c'était de planter des arbres en ville de végétaliser les villes et d'encourager les gens à s'en occuper et ils se sont rendus compte que si tu plantais des arbres comestibles les gens avaient beaucoup plus envie de s'en occuper donc en fait c'est comme ça que j'y suis arrivée et que j'ai découvert ce concept là donc toi tu faisais des études plutôt dans les langues linguistiques si je comprends non pas du tout j'ai fait des études de physique de l'atmosphère et de météorologie et c'est pour ça que ça m'a amenée en fait à la réunion pour faire plusieurs stages dans ce domaine là et puis si tu veux quand tu apprends pendant mes études en fait c'était très fataliste sur les notions de changement climatique de pollution voilà j'étudie la pollution atmosphérique la pollution des océans et à un moment au lieu de continuer à analyser ces sujets là j'avais envie de les prendre à bras le corps et d'agir concrètement et c'est pour ça que je pense que repenser les modes de production alimentaire ça permet de résoudre aussi toutes ces problématiques environnementales donc et puis il y a eu aussi le fait qu'il y a eu cette démarche personnelle là pour moi de changer d'alimentation et de m'y intéresser en particulier mais donc ce que tu es en train de dire c'est que c'était tes études qui étaient plutôt dans l'analyse sur le changement climatique et la météo qui t'ont poussé à passer à l'action parce que bon un peu important tu es gourmande en fait oui voilà c'est exactement ça t'as bien résumé bon c'est quand même si tous les gourmands pouvaient passer à l'action comme ça je trouve ça top et à Taïwan qu'est-ce que t'as appris donc bon j'ai bien compris que les Taïwanais étaient plus enclins à prendre soin des arbres qu'est-ce que t'as fait là-bas avec cette association alors là-bas en fait on travaillait avec la mairie la municipalité de la ville de Sinshu qui est une ville de 400 000 habitants et on a en fait proposé donc la conception de quatre forêts comestibles sur l'espace public donc nous à la fondation on s'occupait de la conception on formait le réseau de volontaires qui allaient s'occuper de ces espaces on les sensibilisait on organisait des ateliers et des événements pour attirer le public on attirait on organisait des conférences de presse pour aider la mairie à communiquer sur ce projet et attirer des visiteurs de toute l'île et même de l'étranger et puis en fait dans le but que ces espaces-là soient auto-gérés par les habitants et donc de sensibiliser en fait tout le quartier aux plantes qui étaient cultivées à comment ils pouvaient les utiliser et donc voilà nous on faisait le lien entre la municipalité les habitants et puis tous les organisations et même les acteurs privés qui souhaitaient s'engager sur ce genre de projet et qu'est-ce que ça a donné comme résultat ces initiatives dans la ville un résultat formidable puisque en fin 2016 il y a eu le premier projet pilote qui a été lancé sur un site de 800 mètres carrés et quand je suis partie fin 2019 on en avait construit quatre dans chaque quartier dans plusieurs quartiers de la ville et même un projet dans le zoo de la ville qui était à destination des animaux mais que les visiteurs pouvaient s'approprier ils pouvaient faire des récoltes et puis après donner à manger aux animaux directement donc en fait les résultats étaient vraiment formidables parce que les projets étaient en autogestion c'est-à-dire que nous on n'avait plus besoin de s'y impliquer les habitants ce les était parfaitement approprié et puis surtout il y avait beaucoup de participation et ça c'est un point fondamental quand on fait des projets collectifs sur l'espace public il faut que les habitants se l'approprient et qu'il y ait une participation et donc moi c'est à ça que je mesure le succès de ces projets c'est qu'il y avait énormément de gens intéressés on va dire que tu as deux résultats tu as le résultat de rendre la ville un peu plus résiliente sur son autonomie alimentaire même si je comprends bien je pense qu'il en faut beaucoup pour nourrir 400 000 habitants et tu as aussi un lien social qui se crée entre les gens qui prennent en main ces projets-là en fait oui c'est ça en fait il en faut beaucoup certes mais ça commence par de l'éducation et de la sensibilisation et un projet comme ça en ville il a la fonction de production alimentaire un tout petit peu mais il a une grosse fonction d'éducation populaire et de création de liens sociaux c'est à dire que c'est dans cet espace-là que les gens vont se rencontrer et échanger leur savoir-faire et puis ils vont aussi sur le premier projet nos volontaires c'était surtout des personnes âgées parce qu'il y en avait beaucoup qui vivaient dans la barre d'immeubles à côté et en fait ils étaient extrêmement contents d'avoir cet espace pour se rassembler tous les jours donc ils arrachaient les mauvaises herbes alors qu'il n'y avait pas besoin ils arrosaient beaucoup trop alors qu'il n'y avait pas forcément besoin mais c'est pas grave parce qu'ils s'appropriaient ce projet-là et ils étaient très fiers de transmettre ce qu'ils faisaient aux jeunes générations il y avait des classes qu'ils venaient visiter donc ils leur faisaient visiter le site et donc ça crée aussi un lien entre les générations donc en fait un projet comme ça sur l'espace public c'est le premier pas vers l'autonomie alimentaire de la ville parce que quand tu as déjà ça les gens peuvent se former et après ils peuvent s'approprier ce projet et le répliquer dans tous les espaces donc je ne sais pas dans les établissements scolaires dans les entreprises voilà partout il y a un petit espace ils peuvent le répliquer parce qu'ils ont appris comment faire en tout cas ça va être une expérience enrichissante on va revenir ensuite sur cette partie plutôt comment créer ce type d'espace-là moi j'aimerais un peu aussi parler de la France on a vu une vague verte au municipal il y a des villes comme Nantes qui ont annoncé la création de 50 potagers est-ce que tu penses que nous aussi on va dans ce sens-là est-ce qu'on est en avance en retard quel est ton avis un peu sur notre situation par rapport à des pays comme Taïwan qui ont j'ai l'impression un peu plus en avance par rapport à nous alors ils ne sont pas forcément plus en avance par rapport à nous il y a un énorme travail d'éducation à faire et en fait je pense que les deux sont assez équivalents les deux pays il y a beaucoup d'attentes de la part des gens donc si tu veux c'est vrai que tu as beaucoup de bonnes initiatives des villes mais s'il y a des bonnes initiatives des villes c'est parce que ça part d'une attente des citoyens et on l'a vu avec le mouvement des incroyables comestibles en France qui s'est répandu quand même à peu près 800 villes donc les incroyables comestibles je reviens dessus rapidement c'est les habitants qui plantent devant chez eux sur l'espace public des bacs de nourriture à partager et en fait c'est de la nourriture gratuite vraiment tout le monde peut se servir et l'idée c'est de végétaliser l'espace public et en fait on voit que c'est une démarche qui part de soi du citoyen et en fait quand la ville voit qu'il y a ce genre de démarche elle est plus incline à les soutenir et puis à les accompagner et à les encourager donc pour moi c'est pas un pays si tu veux qui est le plus en avance qu'un autre c'est vraiment les gens qui ont envie d'agir et qui s'y mettent et donc par exemple il y a l'université francophone de l'autonomie alimentaire qui a imaginé une feuille de route avec 21 actions pour aller vers l'autonomie alimentaire et donc la première action c'est prendre soin de soi et puis se changer soi en fait et puis si chaque personne dans la ville elle s'engage sur une ou plusieurs de ses actions et bien on peut imaginer qu'on atteint l'objectif et là la ville elle vient juste en fait soutenir ces groupes de citoyens qui se sont formés et puis leur donner un peu les moyens d'atteindre leurs objectifs par exemple s'il y a un groupe de quartier qui a envie d'utiliser un terrain disponible dans le quartier pour faire une forêt comestible ou alors une agora d'agriculture urbaine ou ce genre de choses elle vient lui donner ce terrain mais l'initiative pour moi parle vraiment de soi et des citoyens et là pour ça en fait j'ai l'exemple de Cahors qui est la ville la plus proche de là où je me trouve en ce moment et en fait il y a quelques mois moi j'ai créé le groupe sur Facebook Autonomie Alimentaire Cahors et aussi Autonomie Alimentaire Lot parce que je connaissais personne dans le département qui tu vois j'avais pas de réseau j'avais pas de lien encore dans le département et je voulais en gros faire émerger toutes les personnes qui avaient ce genre d'envie comme moi d'aller vers l'autonomie alimentaire et donc très vite il y a eu plus d'une centaine de personnes sur le groupe et puis on a pu se réunir et puis partir sur un projet ensemble qui est un projet d'agora d'agriculture urbaine au centre-ville de Cahors et donc on est allé voir la mairie et la mairie bien sûr qui n'attend que ça puisque aujourd'hui plein de mairies ils ont pour objectif de développer l'agriculture urbaine et la participation citoyenne mais ils peuvent pas le faire si les citoyens ne s'engagent pas non plus donc la mairie en fait vient nous soutenir et nous met à disposition un espace en centre-ville pour qu'on puisse mener à bien ce projet donc en fait l'engagement part vraiment de soi et puis après il va à l'échelle du quartier de la commune du département de la région et puis enfin du pays donc ça part vraiment du citoyen il faut rien attendre pour moi ça part de soi et puis le reste bouge ensuite si on veut être acteur et créateur de notre réalité il faut qu'on agisse d'abord nous-mêmes c'est marrant que tu dises ça quand je t'en avais parlé un petit peu avant l'interview j'ai entrepris ça mais j'avais pas du tout conceptualisé en fait ce que tu viens d'évoquer pareil moi je viens d'aller voir la mairie pour leur demander un terrain pour justement créer moi j'avais plus l'idée de faire un potager partagé parce que je connaissais pas ton le concept de forêt comestible mais je pense que les deux sont complémentaires et en plus ça a l'air d'être beaucoup plus simple en entretien à la forêt comestible donc je trouve qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui donc là si je comprends bien pour commencer soit tu vas tout seul à la mairie tu dis j'aimerais avoir ce terrain pour créer ce projet là soit le mieux c'est de contacter des gens créer une communauté toi tu l'as fait à travers les réseaux sociaux pour avoir encore plus de poids auprès de la mairie donc ça c'est un peu le point de départ si tu comprends oui c'est ça déjà je rebondis effectivement les deux sont complètement complémentaires le potager collectif et la forêt comestible par exemple nous sur nos projets de Taïwan on avait sur le site c'était pas que une forêt comestible il y avait aussi un kiosque pour les ateliers pédagogiques une cabane à outils des bacs à compost il y avait une spirale aromatique un peu pour le côté esthétique le côté esthétique est fondamental quand tu fais un projet public sur l'espace public c'est ce qui va permettre que la mairie en fait te soutient et que ce soit accepté par les gens dans le quartier et puis il y a aussi sur cet espace des petits des keyhole gardens en français des jardins de trous de serrure un endroit où les gens peuvent aussi cultiver leur petit potager au milieu des arbres et des essences vivaces donc ça permet d'avoir plein de fonctions à cet espace et tu peux tout à fait combiner les deux les légumes annuels pousseront mieux s'ils sont un peu embragés par des arbres etc et donc pour la mairie en fait tu auras beaucoup plus de poids si tu formes d'abord un réseau de volontaires et là j'ai l'exemple d'une dame que je connais qui est chinoise et qui habite dans la ville de Tianjin donc en Chine et qui voulait absolument absolument commencer ce genre de projet dans sa ville et donc en fait moi je l'accompagnais à distance et ce qu'elle a fait dans un premier temps c'est trouver en fait de former un groupe de personnes intéressées parce que bien évidemment quand tu es en groupe tu as beaucoup plus de poids pour la municipalité tu peux constituer une association ce qui va être plus facile pour éventuellement signer une convention avec la mairie sinon je ne suis pas sûre qu'ils vont être d'accord pour te laisser utiliser cet espace là donc c'est sûr qu'un groupe a beaucoup plus de poids et puis en plus ce sera plus facile à entretenir ce sera plus agréable les personnes en fait il y aura plusieurs compétences les personnes feront moins d'efforts c'est beaucoup plus facile d'accomplir une grande tâche à plusieurs ça va se faire très rapidement plutôt qu'une grande tâche tout seul tu vas travailler comme un dingue alors qu'un groupe de 10 si tu veux en 2 heures tu as planté plein d'arbres tu t'es amusé tu as rigolé il y en a certains qui ne veulent pas planter ils vont prendre des photos il y en a d'autres qui vont faire la cuisine et qui vont regarder en soutenant mais c'est certain qu'en groupe on va beaucoup plus loin et bon là tu commences tu as réussi à convaincre la municipalité de te prêter le terrain tu parles déjà de planter des arbres par où commencer en fait dans la plantation qu'est-ce que tu as parlé de plusieurs niveaux les arbres les arbustes par où je commence qu'est-ce qui est le plus simple est-ce que tu as des conseils et nous donner là-dessus oui le point de départ je pense que c'est de faire un design un petit dessin de demander à toutes les personnes impliquées qu'est-ce qu'ils ont envie de planter déjà d'essayer de faire quelque chose d'assez esthétique et puis de rassembler les plans donc après tout dépend le budget sur lequel on part si vous avez déjà un budget de la part de la mairie vous allez pouvoir planter des plantes un petit peu exotiques qu'on ne trouve pas dans l'environnement par exemple si c'est un lieu qui est assez ombragé on pourra planter des plantes qui tolèrent bien l'ombre par exemple le toraya nucifera c'est un conifère qui donne des noix comestibles et qui pousse bien à l'ombre après t'as les ostas aussi c'est des plantes herbacées qui tolèrent bien l'ombre donc il y en a énormément donc il faut en fait évaluer son terrain voir le type de sol est-ce que le sol est vivant qu'est-ce qu'il y a besoin de faire et s'il y a besoin d'enrichir le sol on va d'abord lui apporter beaucoup beaucoup de biomasse par exemple du PRF par exemple les déchets organiques de la ville et puis voilà ensuite on va choisir ce qu'on veut planter si on a du budget on va acheter les jeunes plants si on n'a pas de budget on va partir éventuellement de graines de graines qu'on collecte quand on mange des fruits un peu remarquables ou qu'on trouve à droite et à gauche si on a beaucoup de temps pour mener à bien ce projet on peut commencer par semi-direct et en fait ça permet qu'on a moins besoin d'entretenir parce que les arbres qui germent par semi-direct donc on plante le noyau directement dans la terre ils vont choisir la graine va choisir elle-même quand les conditions sont réunies pour germer et en fait elle va être beaucoup plus résistante à la sécheresse et donc il n'y aura pas besoin d'en prendre autant soin l'été par exemple avec beaucoup d'arrosage etc. donc en fait on va d'abord pour commencer à analyser un petit peu toutes les ressources qu'on a quel est le contexte du projet etc. afin de choisir la meilleure stratégie d'implantation et pour trouver des ressources pour t'accompagner dans ce type de démarche Tana nous conseiller tu as parlé tout à l'heure de l'université de l'autonomie si je me sens bien l'université francophone de l'autonomie alimentaire donc en fait il y a un site internet qui s'appelle autonomiealimentaire.info où on trouve plein de tutos quand on veut se lancer sur un projet d'autonomie alimentaire collectif donc avec sa ville voilà comment comment voir sa ville comment créer du sol nourricier avec des ressources organiques etc. et puis surtout l'université francophone de l'autonomie alimentaire elle a mis en place énormément de groupes sur Facebook sur les réseaux sociaux qui permettent de rassembler les gens donc en fait tu as à la fois des groupes thématiques par exemple le groupe forêt comestible le groupe potager pédagogique le groupe transformation des aliments le groupe alors il y en a beaucoup le groupe général autonomie alimentaire etc. tu as tous ces groupes thématiques et puis tu as des groupes régionaux donc le groupe autonomie alimentaire France et puis les sous-groupes par région par exemple autonomie alimentaire Occitanie autonomie alimentaire Toulouse autonomie alimentaire Paris autonomie alimentaire Île-de-France autonomie alimentaire Besançon etc. ce qui permet en fait aux gens de se rencontrer par région et puis de commencer à travailler ensemble et puis ça permet aussi de faire remonter facilement des informations par exemple si tu as une super initiative à Besançon tu la partages sur le groupe elle est partagée dans le groupe général France et puis après les gens des autres départements et régions peuvent avoir accès et puis reproduire cette bonne initiative et donc aujourd'hui tu as plus de 20 000 personnes par exemple dans le groupe autonomie alimentaire France Ah oui c'est vrai qu'il y a de voir de la ressource et de l'information dessus Oui énormément Ok c'est super intéressant je pense que tu as donné déjà pas mal d'infos pour ceux qui veulent commencer ou même déjà trouver de l'info et comprendre un peu plus ce sujet sur les groupes Facebook et sur tous ces réseaux là Bon je t'ai invité aussi parce que tu fais plein de choses et je pense que tu as plein de choses intéressantes à nous raconter tu te lances souvent des challenges j'ai l'impression tu n'as pas l'air de t'ennuyer il n'y a pas longtemps tu as fait une vidéo parce que tu as une chaîne YouTube aussi qui est assez poétique c'est assez marrant où ça parle d'autonomie c'est super intéressant enrichissant avec un point de vue assez poétique je trouve tu as fait une vidéo sur une journée vers l'autonomie je sais que tu t'es aussi lancé le défi d'essayer de manger local est-ce que tu peux revenir sur ces deux choses que tu fais j'ai l'impression un peu au quotidien oui alors la vidéo une journée vers l'autonomie je l'ai faite pendant le confinement et l'idée c'était comme je le disais tout à l'heure en fait l'engagement il part vraiment de soi donc je fais les choses et j'espère que ça inspire comme ça les autres personnes à faire de même et l'idée c'était de montrer en fait comment on peut être complètement acteur de notre réalité et d'inviter tous les gens qui sont dans l'attente justement de créer un monde peut-être plus juste de faire la même chose et de montrer que c'est tout simple et puis c'était quoi la deuxième question que tu m'as dit la deuxième question c'était ton test de dire de l'eau qu'avore t'as fait un article sur ton site Foot Forest Lab qui est super intéressant parce que je pense que c'était des études peut-être dans le climat et la météorologie j'ai trouvé ça super didactique super précis avec des très bonnes analyses et j'ai trouvé que c'était super bien fait j'aimerais avoir un peu ton retour sur toi ce test de manger local autour de toi oui en fait j'encourageais en fait je montrais comment moi j'analyse mon alimentation si tu veux quand tu pars sur un projet d'autonomie alimentaire ou de forêt comestible la première étape c'est déjà de voir si tu vas effectivement bien consommer ce que tu vas planter donc c'est clair que si dans ton alimentation quotidienne tu manges beaucoup de surgelés ou beaucoup de choses importées ou transformées la première étape c'est déjà de réadapter ses habitudes alimentaires pour intégrer le plus de choses possibles qui soient locales faciles à cultiver faciles à récolter qui se trouvent déjà peut-être dans notre environnement et puis en fait ça va nous faciliter la tâche quand après on va vouloir cultiver et planter par exemple moi tous les jours je consomme des plantes sauvages qui se trouvent dans un rayon pas très loin de chez moi ça ne me coûte aucune énergie pour les pour les pour les si tu veux je ne plante pas de laitue je consomme soit des feuilles d'arbres soit des plantes sauvages comme le pitant lit l'ortie le plantain la mauve le pourpied voilà il y en a vraiment des tonnes et donc l'idée c'est en fait de faire l'analyse de ce qu'on met sur la table dans une journée et puis de voir comment on peut améliorer un petit peu ce menu sur plusieurs aspects déjà comment on peut réduire son prix comment on peut avoir un menu le plus sain possible c'est à dire qui satisfait à toutes les les recommandations de l'OMS tu vois sans surcharge ni carence est-ce que ce que j'ai mangé ce jour-là me convient d'un point de vue nutritionnel et puis aussi j'évalue la provenance des aliments est-ce qu'ils viennent du département de la région du pays ou est-ce qu'ils viennent de l'étranger et j'évalue le mode de production de chaque ingrédient donc par exemple est-ce que c'est un ingrédient sauvage que j'ai cueilli moi-même est-ce que c'est un ingrédient qui vient d'une culture de type jardin-forêt ou forêt comestible c'est-à-dire d'un écosystème résilient autonome qui apporte beaucoup de services à l'environnement est-ce que ça vient d'une culture potagère qui déjà demande plus d'énergie d'eau etc qui est un système 2D donc pas forcément terrible pour la régénération du sol ou est-ce que ça vient le pire pour moi d'une monoculture qui est un système tu vois qui demande de la mécanisation et beaucoup de choses et donc l'idée c'est d'améliorer chacun de ces 4 curseurs pour avoir une alimentation la plus neutre possible la plus proche de moi possible et donc ouais non vas-y dis-moi je disais juste qu'est-ce qui a bien fonctionné qui a été simple à mettre en place et justement où c'est un peu plus dur à l'inverse qu'est-ce qui est un peu plus dur et où tu dois progresser là-dessus alors déjà je replace mon contexte c'est-à-dire que depuis que je suis en France j'habite dans la campagne dans le Lot donc c'est très facile pour moi d'avoir accès à des plantes sauvages il y a un grand terrain avec beaucoup d'arbres fruitiers tout ça donc j'ai un menu déjà qui est assez tip-top sur le prix puisque ça m'avait coûté j'avais calculé que ça m'avait coûté 3 euros pour toute la journée mon menu sachant qu'il y avait beaucoup de choses gratuites issues de mon environnement proche et tout ça donc moi ce qui avait amélioré par exemple c'était le chocolat et le sucre qui viennent de loin le cacao il ne pousse pas en climat tempéré le sucre le sucre de canne non plus et donc mon analyse pour améliorer tout ça c'était de cultiver plus d'essence de jardin forêt qui soit un peu originale et qui soit très diversifiée donc je reviens sur ce chiffre de 7000 espèces en milieu tempéré c'est clair que si dans mon environnement j'ai accès à des arbres comme la plante caramel ou alors des fruits à coque assez diversifiés je ne vais plus avoir besoin de chocolat tu vois ma gourmandise sera comblée par autre chose tu parles de gourmandise il y avait une autre vidéo que j'ai vraiment appréciée c'est coureur-cueilleur et il y a un truc qui m'a marqué pendant cette vidéo c'était le steak de gland donc tu as ramassé comme tu dis des noix des glands et tu as réussi à faire un steak de gland tu fais aussi de la fermentation à côté tu en faisais déjà à Taïwan et tu as fait aussi des tutos en chinois qui étaient aussi super intéressants donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu récupères j'entends bien que tu as de la chance de vivre dans un écosystème où tu as une abondance de fruits légumes de plantes est-ce que tu peux nous donner des petits tips pour faire un steak de gland ou faire de la fermentation parce que j'ai l'impression que tu maîtrises bien aussi cette méthode oui alors pour les glands déjà ce qu'on ne sait pas forcément c'est que jusqu'au douzième siècle le gland enfin le chêne il était référencé dans les ouvrages d'arbres fruitiers et que la consommation de glands elle était répandue dans énormément de pays du monde tu vois les Etats-Unis le Japon l'Espagne et que en fait même encore aujourd'hui dans un pays comme la Corée on commercialise la farine de gland donc en fait on a complètement oublié tout ça mais le gland c'est la ressource qui est produite qui est présente en quantité énorme autour de nous et en fait une personne elle serait autonome alimentairement avec juste 10 chênes sur 1000 m² donc elle serait autonome pendant un an parce que 100 g de gland ça fait 600 kcal c'est très riche en protéines c'est aussi riche en lipides que l'olive donc c'est vraiment une ressource très nutritive et donc en fait pour consommer le gland donc tu as plusieurs variétés de chênes tu as des variétés à gland doux où tu peux consommer le gland cru mais le chêne qui est le plus présent là en France c'est le chêne et il faut lessiver ses tanins avant de le consommer donc il y a plusieurs façons de lessiver ses tanins tu peux utiliser des techniques de germination tu peux lactofermenter les glands mais il faudra attendre plusieurs mois avant de les consommer tu peux lessiver les tanins à froid en mettant les glands dans l'eau courante d'une rivière ou alors dans la chasse dans la chasse d'eau de la cuvette des WC c'est comme tu le mets dans la chasse et en fait tous les jours tu tires la chasse et puis ça lessive les glands en même temps mais bon moi la technique la plus rapide pour lessiver les tanins c'est le lessivage à chaud donc c'est en fait la cuisson donc j'ai fait j'ai mis mes glands dans l'eau bouillante j'ai changé l'eau plusieurs fois une dizaine de fois en fait ça demande quand même de la patience donc à chaque fois que l'eau devient brune et que les tanins s'extraient je change l'eau je mets une eau toujours déjà chaude parce que si je mets une eau froide par dessus les tanins vont se fixer sur la peau du gland et donc je répète la manœuvre dix fois et ça y est mes glands sont comestibles et puis alors pour faire le steak c'est très simple j'ai broyé mes glands au robot j'ai mélangé avec des flocons d'avoine que j'ai auparavant réduit en poudre et puis j'ai ajouté quelques épices comme des oignons du sel du cumin enfin tout ce que vous aimez comme épices pourquoi pas des tomates séchées ou des olives puis j'ai formé une boule comme ça et puis voilà ça fait un steak de gland et c'est très bourratif très nutritif je vais tester ça va être intéressant même si le process est assez long et il y a un autre point c'est la fermentation j'ai l'impression que tu maîtrises aussi ça est-ce que tu peux nous rappeler déjà pourquoi c'est bon de fermenter des plantes des aliments déjà la fermentation c'est un moyen de conservation et qui en plus augmente la qualité nutritionnelle des aliments parce qu'elle t'amène beaucoup de micro-organismes de bactéries lactiques etc qui permettent d'enrichir ton microbiote tout simplement donc qui augmente qui renforce ton système immunitaire et donc au-delà des bénéfices pour la santé c'est ce qui m'avait attirée moi au début pour la fermentation donc je faisais mon kombucha mon kéfir mes petits choux lactofermentés et puis après je me suis rendu compte que c'était un super moyen très ludique pour intéresser les gens à la notion de jardin forêt de forêt comestible parce qu'en fait les gens tu les attrapes par l'estomac moi j'ai été attrapée comme ça et donc à Taïwan par exemple j'organisais beaucoup d'ateliers pour transformer les plantes aromatiques du jardin ou les fruits du jardin forêt en boisson pétillante naturellement fermentée donc en fait tu te fais ton petit soda à maison mais c'est fermenté donc ça reste très sain et puis en plus c'est très amusant et toutes ces plantes dont tu ne sais pas trop comment te servir et bien tu leur trouves une utilisation donc c'est amusant et puis ce genre d'atelier rencontrait vraiment un franc succès donc c'est là que je me suis rendu compte en fait du pouvoir du double pouvoir de la fermentation qui est aussi la fermentation sociale en fait moi quand je vois tous ces gens qui font leur soda naturel au lieu de l'acheter au supermarché et qui s'approprient cette technique et qui la prennent ensuite aux gens autour d'eux et bien je vois qu'on a beaucoup d'impact en fait on est tous comme des micro-organismes parce que la fermentation c'est ça c'est un ensemble de micro-organismes qui s'agitent ensemble pour améliorer la qualité nutritionnelle d'un aliment pour le transformer pour le conserver et nous à notre échelle en fait on est aussi tous des micro-organismes on est tous des petites bactéries des petits microbes qui s'agitons ensemble pour en fait co-créer au service d'un objectif et il y a un auteur de fermentation célèbre qui s'appelle Katz qui a dit la fermentation est le moteur d'un changement social dont nous sommes tous la culture starter et moi c'est pour ça que j'aime beaucoup beaucoup ce processus en fait je trouve qu'il est très intéressant à imiter justement quand on veut être au service de l'autonomie alimentaire on met toutes les personnes dans une ville on met toutes leurs compétences en symbiose en coopération et puis tous ensemble on plante sur l'espace public on crée des forêts comestibles et on fait plein de choses en s'entraidant sans dépenser d'efforts parce que c'est un effort collectif et puis on y arrive bien comme ça c'est un état de symbiose on met nos compétences en symbiose ça permet de bien finir ce podcast sur cette belle phrase il nous reste juste les dernières questions qu'on pose toujours à nos invités c'est toi aujourd'hui quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs pour se lancer dans ces projets-là même si on a donné quelques éléments tout à l'heure alors pour pour se lancer dans un projet collectif je pense que la première étape c'est d'essayer de se créer un petit réseau local donc soit par les réseaux sociaux pour moi ça fonctionne très bien de cette façon-là avec les groupes autonomie alimentaire Lotte autonomie alimentaire Cahors tout ça donc trouver en fait des gens dans l'environnement proche qui ont le même intérêt parce que plusieurs en sont plus forts et puis pour commencer ça ferait comestible mais moi je vous conseille de commencer par récupérer des graines d'aller dans les arboretums de vos villes de voir quelles sont les espèces un peu remarquables un peu rares de récupérer les graines de commencer à faire une micro-pévinière en attendant de pouvoir les planter sur un espace plus grand voilà c'est mon petit conseil et donc là c'est les deux dernières questions quel livre ou ressource conseillerais-tu à nos auditeurs alors sur les jardins forêts moi je vous conseillerais le livre de Fabrice Desjours qui s'appelle le jardin forêt un nouvel art de vivre et de produire où vous trouverez en fait ben pas à pas comment créer votre jardin forêt et surtout plein de listes de plantes voilà avec leurs fonctions qui sont décrites donc moi c'est mon livre de chevet et aussi je vous conseillerais aussi le guide de l'autonomie alimentaire écrit par François Rouillet et Sabine Becker qui en fait vous donnera plein de pistes pour créer vos réseaux locaux et puis participer à des initiatives d'autonomie alimentaire dans votre ville et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast et ben moi j'aimerais bien écouter quelqu'un qui est spécialiste de la fermentation et qui nous expliquerait un petit peu ben comment marchent tous ces microbes tous ces microbiotes et qu'est-ce qu'on peut faire avec donc par exemple il y a Sébastien de Rouani qui a créé le groupe fermentation maison et qui expérimente tout un tas de recettes très intéressantes ou encore le docteur Puyolartig qui est microbiologiste et spécialiste de la restauration du microbiote intestinal et je pense que ben ces deux personnes-là auraient pas mal de choses à dire sur les processus de fermentation et de symbiose je te remercie parce que c'était un sujet que je m'étais toujours mis dans ma liste pour le podcast mais j'avais pas d'intervenant en tête donc je vais les contacter de ce pas pour essayer de faire une interview sur ce sujet qui est un puissant fond j'ai l'impression la fermentation ça n'arrête jamais et c'est super intéressant donc je te remercie pour tous ces conseils et où c'est qu'on peut te retrouver s'il y en a qui veulent te suivre et ben merci beaucoup Baptiste alors vous pouvez me retrouver sur le site du Food Forest Lab il y a aussi une page Facebook et puis aussi sur le site de la forêt gourmande le jardin forêt de la forêt gourmande où en fait on développe la chaîne YouTube avec plein de vidéos tutos sur les plantes et sur comment commencer son jardin forêt ben merci beaucoup pour tous tes bons conseils bon courage pour tes prochains projets et bientôt je ferai ton ton podcast sur la fermentation ah ben super ben un grand merci Baptiste et puis à bientôt à bientôt si vous avez apprécié cette interview faites le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux vous trouverez les liens sur notre site internet émergence.co ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce rien de plus simple vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage et pour ne manquer vraiment aucune actualité vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique à dans deux semaines pour le prochain épisode bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada